Bonjour, bienvenue sur la chaîne TopMath. Tout le monde connaît la relation de Pythagore, mais dans cette vidéo, je vais vous présenter une formule moins connue, valable dans le triangle rectangle, mais tout aussi simple. Pour commencer, une petite figure. J'ai représenté un triangle ABC, rectangle au point C, ainsi que H, le pied de la hauteur issue de C. La formule que je vais vous montrer aujourd'hui est la suivante. AC au carré est égal à AH fois AB. Pour faire la démonstration, je vais utiliser l'angle BAC au sommet A du triangle. Je le note θ. Le triangle AHC est un triangle rectangle au point H. On peut donc facilement calculer le cosinus de θ. On rappelle que dans un triangle rectangle, le cosinus d'un angle est égal à la longueur du côté adjacent divisé par la longueur de l'hypoténuse. On a donc cosinus θ égale AH divisé par AC. De la même façon, on peut calculer cosinus θ en utilisant le triangle ABC. On a cosinus θ égale AC divisé par AB. Grâce aux deux relations précédentes, on obtient AH divisé par AC égale AC divisé par AB. En effectuant le produit en croix, on obtient la formule souhaitée AC au carré est égale à AH fois AB. Ce qui termine la démonstration. Comme application de cette formule, nous allons voir comment construire la moyenne géométrique de deux nombres. Eh oui, il existe plusieurs sortes de moyennes. Vous connaissez sûrement déjà la moyenne arithmétique. C'est elle que l'on utilise le plus souvent. Tellement souvent d'ailleurs, que si l'on parle de moyenne sans préciser, c'est qu'il s'agit de la moyenne arithmétique. Voici comment on définit la moyenne géométrique. X et Y désignant deux nombres réels positifs. La moyenne géométrique de X et Y est le nombre G défini par G égale racine carrée de X fois Y. Une première méthode de construction, si l'on est un peu pressé, est la suivante. On trace nos deux segments. On mesure ces deux segments. On note X et Y leur longueur. Il suffit ensuite de calculer racine carrée de X fois Y avec la calculatrice. Ensuite, on reporte sur notre feuille en traçant un segment à la bonne longueur. Je préfère vous donner une autre méthode de construction à la règle et au compas. On trace donc nos deux segments et on appelle A et B les extrémités du segment le plus long. On reporte ensuite avec un compas le segment le plus petit sur le segment AB à partir du point A. L'extrémité de ce nouveau segment est notée H. On construit ensuite le milieu du segment AB. On le note M. Pour cela, il suffit de tracer deux cercles de même rayon, centrés en A et en B. En choisissant un rayon assez grand, ces deux cercles se coupent en deux points. La droite passant par ces deux points est la médiatrice du segment AB. Cette droite coupe le segment AB en son milieu. Ensuite, on trace un demi-cercle de diamètre AB. Il suffit pour cela de tracer un arc de cercles centrés en M et passant par A et B. Ensuite, on trace la normale au segment AB passant par H. Pour cela, on commence par tracer le symétrique de B par rapport à H. Puis, on trace la médiatrice du segment BB'. C'est-à-dire, on trace deux cercles de centre B et B'. Ces cercles se coupent en deux points. La droite passant par ces deux points est la médiatrice du segment BB'. Le point C situé à l'intersection de cette normale et de notre demi-cercle vérifie AC égale racine carrée de X fois Y. En effet, le triangle ABC est un triangle rectangle en C et on peut utiliser la formule vue dans la première partie de la vidéo. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment utiliser cette construction pour résoudre un problème de transformation d'un parallélogramme en carré. Merci de votre écoute. A bientôt sur la chaîne TopMath.